En 45 ans d'une carrière souvent menée à contre-courant de la mode, Yves Duteil n'a jamais changé de cap. Malgré le cynisme ambiant, il a résisté aux critiques et pense que le monde a besoin de la douceur militante qu'il incarne. La douceur n'est pas une faiblesse, c'est une force intime qui nous donne l'énergie pour affronter l'adversité d'où elle vient. Qu'est-ce qui nous donne la force de vivre ? C'est l'amour qu'on a autour de nous. Je n'ai jamais eu le sentiment de défendre des idées mièvres ou naïves. Je crois que tout ce que j'ai écrit dans mes chansons, c'est du vécu, c'est donc appuyer sur du réel. Une minute de silence, à l'envers de la peur, un souffle d'espérance, un battement de cœur. Jamais la poésie n'est plus forte que lorsqu'elle s'ancre dans le réel, comme en témoigne le nouvel album d'Yves Duteil, mûri après les attaques terroristes de Paris. Un album emprunt du regard bienveillant de l'artiste sur les êtres du quotidien. La bienveillance, c'est quelque chose dont on a besoin pour vivre et pour survivre. Depuis son premier 45 tours en 1972 et un tout premier succès, avec un profil atypique à la fois dans la création et l'action, Yves Duteil a suivi un chemin guidé par les mots qui s'adressent au cœur et aux âmes. Ce qui est extraordinaire, ce n'est pas que moi je sois encore là, c'est que le public y soit aussi. Et que sur la foi des chansons que le public a pu connaître, ils me fassent confiance pour les nouvelles. Les nouvelles chansons ont été enregistrées dans l'ambiance cosmopolite et chaleureuse du studio Malambo à Bois-Colombe. Elle demeure en tout cas fidèle à l'univers de l'artiste qui a réussi à rester dans la réalité sans renoncer à ses rêves.